... Merci beaucoup. En fait, vous avez posé, madame, des situations qu'il faut individualiser, qu'il faut distinguer. Vous avez parlé de Maître Branco. C'était en exécution d'un mandat d'arrêt international. Ça veut dire que le procureur n'a rien à voir dans ça. Le procureur de la République n'a rien à voir dans ça. Le procureur général, encore moins, le ministre de la Justice, non plus. Ce n'est pas la chaîne pénale du parquet qui s'en est occupée. C'est un mandat d'arrêt international. Voilà pourquoi, d'ailleurs, quand il a été arrêté en exécution du mandat d'arrêt, il n'a pas été renvoyé chez le procureur. Le procureur ne l'a pas vu. Il a été renvoyé, il a été écroué à Rebos. Extrait présenté au juge d'instruction qu'il a inculpé à cause de la liberté provisoire, il est parti. Le procureur ne l'a pas vu. C'est en exécution d'un mandat d'arrêt international. C'est entre le juge et lui. Le parquet n'a rien à voir dans ça. Donc c'est une situation spécifique qu'il faut bien distinguer. Deuxième cas. Oui. S'il te plaît, quoi. Merci. Oui. Le parquet demande, sollicite. Mais c'est le juge d'instruction qui exécute. Mais quand le juge exécute, après, le juge, il est indépendant. Le juge est indépendant du parquet. Le juge n'a pas de contrat à rendre au parquet. Maintenant, si le parquet n'est pas content, le parquet peut faire appel. C'est tout. Mais le parquet ne donne pas d'instruction au juge d'instruction. Donc ici, c'était du ressort du juge d'instruction. Première spécificité. Deuxième situation qu'il faut distinguer. L'avocat, M. Babakar Ndiaye. Vous savez, les avocats bénéficient de ce qu'on appelle un privilège de juridiction. Depuis la réforme, je pense, de 2009, si ma mémoire est bonne, les avocats ne sont plus jugés comme n'importe quel justiciable. ils sont jugés par la cour d'appel de Dakar. Poursuivis par le procureur général. Par exemple, le procureur de la République ne peut pas poursuivre un avocat. C'est le procureur général qui peut le poursuivre. Après avoir consulté 10 règlements 5 de l'UOMO, le bâtonnier. Si les questions de sa garde à vue, c'est la chambre d'accusation qui est compétente. si les questions de jugement, c'est toujours la cour d'appel qui les juge. Donc, c'est un privilège de juridiction. C'est différent. Donc, on a mis ici en branle des procédures qui sont des procédures spécifiques, des procédures dérogatoires aux procédures de droit commun. C'est ça, je pense qu'il faut comprendre. Maintenant, les autres, ils sont poursuivis d'après les procédures de droit commun. enquête, information, instruction si nécessaire, mandat de dépôt si nécessaire, bracelet électronique si nécessaire, jugement le cas échéant. C'est des procédures de droit commun qui s'appliquent. Et je ne sais pas moi sur quoi vont débroucher ces procédures. En séquence, notamment le maire, vous avez cité le maire et qui l'autre. Voilà, les autres, ils sont poursuivis dans la même affaire, mais d'après les procédures de droit commun, pas des procédures dérogatoires. Maintenant, on va voir ce que vont donner ces procédures. Je pense qu'il y a une question, bon, vous avez posé une question sur l'acquiescement, le non-acquiescement, le non-acquiescement par Ousmane Sonko de sa condamnation par la Chambre criminelle du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. C'est son droit. Mais je voulais juste rappeler qu'il a été actuellement arrêté, détenu et poursuivi pour des causes différentes de sa condamnation par la Chambre criminelle. ça n'a rien à voir. Il faut déconnecter les deux. Autrement dit, s'il se constitue prisonnier de son propre chef ou est arrêté en exécution du jugement de la Chambre criminelle, oui, l'accountement se tombe. Mais ici, ce n'est ni l'un ni l'autre. Il ne s'est pas constitué prisonnier, il n'est pas arrêté en exécution du jugement de la Chambre criminelle. Il est arrêté ou poursuivi pour des chefs d'inculpation que le procureur de la République a bien décliné la semaine passée et qui n'ont rien à voir avec sa condamnation devant la Chambre criminelle. Donc, la contumence est toujours d'actualité. Et l'article 312 du Code de procédure par an est clair. Le contumax est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi. Le contumax est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi. Et donc, pour l'instant, la contumax ne tombe pas parce que le jugement de la Chambre criminelle qui l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ferme n'est pas exécuté. Il est aujourd'hui détenu et poursuivi pour autre cause. Merci. Merci.